... Même le son s'emprunt à vous, madame. Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, est l'auteur de notre « Le vu et entendu », il dit « La répentance est l'une des résolutions fortes du dernier dialogue politique. Quand on dit répentance, il faut voir Gbagbo, Bédier, Ouattara. » Alain Douzain, je vois en pleine réflexion, avec un petit sourire, pourquoi ? Je ne sais pas, « Repentance, Gbagbo, Bédier, Ouattara », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'il fasse leur mère culpable, par rapport à quoi ? Moi, je pense que très souvent, on s'enferme dans des terminologies, dans des concepts politiques qui ne font pas avancer le pays. On demande aux hommes politiques plus d'engagement, plus de sincérité, le respect de la parole qu'ils donnent et surtout le respect des textes. Voilà, la Constitution, on a un Parlement qui fonctionne, le Sénat, l'Assemblée et on prépare les élections de 2023, 2025. On va encore s'enfermer dans des opérations de communication. Le président Gbagbo devrait faire sa répentance sur quoi ? M. Bédier, sur le fait, par exemple, que pendant sa présidence, il a harcelé M. Ouattara. Et M. Ouattara devrait faire la sienne sur quoi ? Donc, à un moment donné, il faut, moi je pense qu'il faut qu'on évolue. Effectivement, il faut réconcilier les hommes politiques. Il faut que ceux-ci soient mis en mission pour aller porter le message de paix. Parler de la cohésion sociale, mais on ne peut pas s'enfermer sur cette idée-là. Parce que si on demande aux trois intéressés, ils vous ramèneront cette... En fait, la même question, mais se répentir sur quoi ? Sur quoi, oui ? Exactement. Je suis totalement d'accord. On a fini un dialogue politique. En tout cas, le dialogue politique a été engagé. On a vu les conclusions que ça nous a apportées. Il y a une certaine satisfaction de la plupart des acteurs politiques qui étaient présents. Parler de repentance alors qu'on veut passer à une autre étape en ce qui concerne notre classe politique. Je pense que le propos n'était pas nécessaire. Ou peut-être que l'intention était certainement bonne. Mais le fait de rajouter que cette repentance concerne Bago, Bédié et Ouattara, je ne vois vraiment pas l'opportunité d'une telle sortie de la part du ministre de la Réconciliation. Élisez-vous-Loube ? Moi, je ne parlerai peut-être pas d'opportunité. Je pense que ce n'est pas le point le plus saillant du dialogue politique. Mais contrairement peut-être à mes prédécesseurs, moi, je pense que c'est nécessaire dans la vie d'un homme d'arriver à un moment. Aujourd'hui, dire que ni Bédié, ni Ouattara, ni Bago ne doit se répentir ou non, d'actes de repentance à faire, je trouve que pour moi, ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation, depuis près de trois décennies, on le doit à ses personnalités. Et je pense que pour ceux que la Côte d'Ivoire a perdu, du fait de leur rivalité, du fait de leur opposition, il a nécessité à un certain moment qu'ils prennent leur courage à deux mains, se regardent les Ivoiriens en face et se repentent, demandent pardon aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer ? Ce n'est pas forcément un point bloquant dans le dialogue politique. Mais c'est important. Quand vous me dites qu'est-ce que ça va changer ? C'est comme si on rentre dans une société de non-droit. Est-ce que parce qu'on fait du tort à quelqu'un, on doit pouvoir passer ça à perdre des profits et puis on l'avance ? Non, à un moment, quand même, il faut qu'il y ait un laissé. C'est une preuve d'humilité aussi. Pour comprendre qu'on sait que ceux dont on avait la responsabilité d'assurer la protection, d'assurer le bien-être, on a failli à un moment. Mais c'est normal. Mais la vraie question, c'est quel impact vous pensez que cette répentance-là aura sur les populations ? Non, ça peut apaiser des cœurs. Ça peut apaiser des cœurs de certaines personnes qui, elles, jusqu'aujourd'hui, ont des ressentiments parce qu'elles estiment qu'elles ont perdu quelque chose, elles ont subi quelque chose du fait de l'un des trois. Ça peut apaiser les cœurs. Moi, je vais juste ramener, c'est vous qui posez la question, mais je vais ramener quand même une question à Élisée. Comment pensez-vous que Laurent Bagbo, qui a passé dix années derrière les barrois, à la CPI, des tensions qu'il trouve injustes et habitraires, et qui a été acquitté, devrait se repentir ? Comment vous voyez cela ? Et dans la foulée de ma question, M. Ouattara, qui a été injustement accusé d'être un étranger et harcelé pendant des années, comment devrait-il se repentir ? Et le président Bédier, qui a été renversé en 99 par un coup d'État, qui, apparemment, lui a encore resté sur le cœur, comment devrait-il se repentir ? Comment vous voyez tout ça ? Bon, ok, c'est Brice qui pose la question, mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je vais répondre à la question de... Justement, je peux répondre à la question de la dernière ? Oui, jusqu'à vous finissez la question, on va la poser. D'accord, il n'y a pas de souci, je peux répondre à la question de... Quand vous dites, par exemple, Bagbo qui a fait dix ans en prison et qui est ressorti, il a fait dix ans en prison à la suite de quoi ? Il y a eu un conflit, à la suite duquel il y a eu une mort d'homme, il y a eu des destructions, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont conduit, ou du moins, qui ont fait, qui ont été d'une manière ou d'une autre à la base du fait qu'ils se retrouvent de l'autre côté. M. Ouattara a subi, comme il le dit lui-même, quelque chose, mais de la part de qui ? De la part d'un des protagonistes, M. Bédi a été renversé. Mais il a été renversé pourquoi ? Parce qu'il y avait une contestation, mais ne menait pas à qui ? Ne menait pas à un groupe de personnes. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est en train de marcher sur des ressentiments qui ne font que se succéder. Sur cette base-là, arrive un moment, vous, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est les rivalités qui ont été à la base de tout ça. Vous vous rendez compte que vous avez une responsabilité. Je le dis toujours, peut-être pas la culpabilité en tant que telle, mais vous avez une responsabilité dans tout ce que les Ivoiriens ont vécu, dans cette souffrance que les Ivoiriens ont subie. Donc, déjà, le fait d'avoir une responsabilité vous enjoint de pouvoir faire preuve d'humilité. Demandez pardon aux Ivoiriens. Je ne dis pas de demander pardon à Bédi à Ouattara. Non, demandez pardon aux Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada